Yo les marceaux, c'est Tipex, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de la faction française sur Squad qui est en cours de développement et on a l'honneur de pouvoir découvrir ensemble cette faction française. Donc je suis en compagnie de l'équipe Tactical Collective et je vous présente donc Marquis qui est le leader de cette équipe. Bonjour à toi Marquis. Bonjour à toi Tipex et bonjour à la commuie française et internationale. Ça me fait super plaisir en tout cas de vous avoir, on a pas mal discuté en off et du coup on va pouvoir montrer l'évolution du mode de la faction française. Donc dans un premier temps je vais te demander de présenter l'équipe Tactical Collective. Combien vous êtes à travailler actuellement sur le mode de la faction française ? Alors l'équipe aujourd'hui du Tactical Collective est composée d'une vingtaine de personnes et en permanence on a une dizaine de personnes qui travaillent sur le mode. Ok et quand est-ce qu'elle est butée la création de ce mode ? Alors pour la commuie française il a été présenté à partir de 2016 donc l'équipe a évolué au fil du temps il y a eu beaucoup de gens qui sont venus qui sont partis etc et aujourd'hui avec l'équipe actuelle on a repris le développement du mode dans l'objectif de le finir le plus rapidement possible d'avoir quelque chose de jouable. D'accord en tout cas sache que ça me fait super plaisir que le mode soit toujours en développement j'avais peur qu'il soit abandonné et je suis content en plus que tu me dises qu'il y a une équipe active dessus. Donc on va vous montrer les véhicules et l'équipement est disponible actuellement mais avant ça je voulais vous poser une question pourquoi avoir choisi la Légion étrangère comme mode de faction française ? Alors la décision d'avoir choisi la Légion ça date de il y a très longtemps par le Squad Mode France qui a créé le mode et c'était par rapport à une visibilité à l'international. C'est vrai que la Légion ça fait rêver aussi bien les français que ça fait rêver les étrangers donc c'est le but principal d'avoir une faction où tout le monde peut s'y identifier quoi c'est le but principal étant donné qu'en plus la Légion partage quasi 100% de son matériel avec la faction française il n'y a pas vraiment de souci de c'est la Légion mais ça reste quand même l'armée française. Oui oui ce qui est équipement et tout ça c'est la même chose. Bah du coup vu qu'on parle d'équipement je vous propose qu'on fasse le tour du contenu de ce mode. Ce mode qui je le rappelle est toujours en développement donc vous allez voir sûrement des choses qui ne vont pas mais ça nous donnera un bon aperçu dans l'ensemble de ce que ce mode nous propose. Alors aujourd'hui en fait de présentable nous avons en premier ici c'est l'AMXX RCR. Donc l'AMXX RCR qui est un char moyen à roues avec un canon de 105 mm c'est un véhicule normalement anti-char donc avec un blindage moyen donc c'est beaucoup moins costaud qu'un Abrams ou un Charles Leclerc. C'est un véhicule qu'on compte balance avec tout ce qui est BMP2 étant donné qu'il a un canon de 105 mm mais il n'a pas de lance-missile donc voilà il faudra qu'il se cache il faudra qu'il joue comme un sniper tu vois c'est le sniper des chars. Ok ça me va. Ensuite qu'est-ce qu'on a là ? Alors tu as ici présent les deux versions du VBCI qui ont été faites donc une version avec la cage anti-RPG c'est du 25 mm c'est l'équivalent du LAV 25 on va dire et du coup c'est un véhicule qui est pas mal blindé. Niveau blindage on va essayer de balance mais ça sera au niveau du du BTR 30 un peu comme le LAV des canadiens. D'accord en gros voilà vous essayez d'avoir par catégorie des véhicules qui correspondent aux autres factions déjà présentes dans le jeu quoi. Oui on veut vraiment équilibrer cette faction le but c'est pas d'avoir l'armée française enfin en tout cas la légion étrangère qui soit on est les meilleurs on détruit tout le monde et puis et puis non non le but c'est de retrouver des équivalences et c'est pour ça que donc le VBCI il remplira bien cette fonction donc c'est un véhicule de transport de troupes qui équivaudra au LAV des canadiens au niveau de la puissance de feu et au striker au niveau du transport et de la protection. Ok du coup après qu'est ce qu'on a c'est le GBC 180 si je dis pas de bêtises. C'est ça donc vous avez la version transport et logis du GBC 180 donc c'est le véhicule de transport phare de l'armée française voilà c'est l'équivalent des des trucks américains ou des trucks russes voilà c'est... Je vois en tout cas il est beau j'aime bien moi. Et donc ensuite on a des petits blindés qu'est ce que c'est ? Alors ça c'est les blindés légers on appelle ça des scoot cars c'est des véhicules de transport léger donc là c'est la version VB2L donc VBL long tu as les deux versions VB2L et ensuite on voudrait enchaîner avec le VBL avec une version 12-7 donc avec cette tourelle qui sera à l'arrière du véhicule sur l'arrière et le Milan donc le lance-missile anti-char donc ce sera un tout petit véhicule qui se faufile partout avec un lance-missile anti-char. Ah les VAB. Là tu as le dernier nier des ateliers de production tactical collective donc le VAB qui avait été sorti une première fois il y a un moment mais on a décidé de le refaire entièrement. C'est la vitrine de ce qu'on est capable de faire c'est à dire qu'aujourd'hui on souhaite avoir l'ensemble des véhicules du même niveau que la modélisation du VAB au niveau texture et 3D. Tu as donc le VAB 12-7 où il y a Medinar là qui a la tourelle donc le VAB 12-7 qui a une version open top donc on prévoit trois versions du VAB donc la version VAB 12-7 open top la version VAB 7-62 open top donc ça sera une tourelle légèrement différente mais avec une M240 dessus donc une Mach 58 et ensuite tu as ici ce sera le VAB ultima on appelle ça c'est une tourelle télé opérée c'est une tourelle qui est commune à différentes armées elle sera légèrement différente étant donné que la version française tu as une forme un peu différente qui sera retravaillée. Là on l'a récupéré d'un modèle présent dans Squad on l'a posé dessus histoire d'avoir quelque chose de jouable en attendant qu'elle soit au travail. En tout cas il est de toute beauté. Voilà tu vois ce véhicule il a été travaillé par Titooney donc c'est Titooney notre lead artiste 3D qui a enchaîné la texture dessus et Medinar lui a donné vie ainsi que quelques artistes pour les animations etc. Donc tout ça est en cours. C'est ça Medinar qui dort dans la tourelle. Vas-y fais claquer un peu la ducette Medinar. Ah. Imaginez ça sur le terrain là ça va être top. C'est ça donc il y a encore un peu de boulot sur le VAB mais disons que c'est un des véhicules les plus aboutis qu'on est aujourd'hui voilà tu auras le même niveau sur l'ensemble des véhicules. Ok ok et du coup il y a d'autres véhicules en développement qui sont pas là sur le terrain d'entraînement. Exact. Donc les véhicules qui manquent aujourd'hui c'est dans la série des VAB donc c'est le VAB 762 comme je t'ai expliqué avec la tourelle différente. On a aussi donc le VB 2L Ultima donc avec la modification de la tourelle. Il manque le VBL Milan comme je t'ai expliqué donc c'est la version sport entre parenthèses du VBL donc plus courte donc là c'est un modèle qui doit être créé entièrement. Même si l'avant du VBL reste le même. Ensuite il nous manque le VBL 127 avec cette tourelle qui sera à l'arrière du VBL. Le NH90 on a récupéré un modèle qui nous a été gracieusement offert par OUI avec qui on travaille main dans la main et qui nous aide du mieux qu'ils peuvent pour faire avancer le mode. Et donc le NH90 qui va être finalisé au niveau de la texture et remodélisé au niveau de la 3D. Et ensuite pour finaliser tout ça on a le Charles Leclerc donc je te laisse montrer les screens du Charles Leclerc qui est vraiment en cours de production. Il va bientôt arriver incessamment sous peu sur le Jensen Range quoi. J'ai hâte de voir le Charles Leclerc. Ah tiens il y a Medinard qui est... Bonjour à toi Medinard. Bonjour. Alors Medinard juste une petite parenthèse là explique nous quel est ton travail en fait sur tous ces véhicules. Alors je suis qualifié en tant que développeur sur le mode c'est à dire qu'en fait je vais intégrer le travail des artistes 3D, des animateurs, des effets sonores. Je vais intégrer tout ça dans ce qu'on appelle moteur de squad donc Unreal Engine. Et après c'est pour donner vie à tous ces éléments et essayer de comment dire d'équilibrer la faction par rapport aux autres ou lui donner un gameplay un peu différent par rapport aux autres. Ok donc toi tu fais vivre ce que les autres construisent on va dire ça comme ça. C'est ça. C'est super intéressant on parlera un peu de technique à la fin parce qu'il y avait pas mal d'abonnés en fait qui se posaient des questions sur la conception d'un mode. Et du coup on en parlera en fin de vidéo. Bon Marquis je te propose maintenant qu'on aille faire un tour au niveau de l'équipement, de l'armement. Alors on parlera du treillis, de la légion. Voilà vous vous rendez bien compte que c'est pas un soldat français donc Marquis va nous expliquer pourquoi. Mais je propose d'abord qu'on aille faire un petit tour au niveau des caisses là pour voir les différents kits. Au niveau de la caisse de munitions d'ailleurs qui est française. Exactement donc ce que tu vois aujourd'hui c'est donc la plupart des grenades donc tu as les grenades qu'on montrera avec le kit grenadier qui va sur le FAMAS. Donc c'est des grenades à fusilier de FAMAS. Je vais te montrer le kit ça sera plus simple en même temps. Le FAMAS qui est aujourd'hui ici donc ça c'est un FAMAS F1 qui sera retravaillé enfin qui est en train d'être retravaillé. On a Dracolish donc notre artiste 3D qui retravaille le FAMAS qui les met au standard d'aujourd'hui de la qualité qu'on souhaite avoir. Alors tu as les animations qui sont prêtes pour justement le changement ou le chargement de la grenade. Donc la grenade que tu viens de prendre toi c'est Napa VF2 donc c'est la version antipersonnelle. La mienne c'est la version fumigène. Oula, qu'est ce que j'ai pris là ? Et ça, ça, ça tu as pris la grenade anti-char donc c'est une particularité de la faction française. C'est qu'elle a pas de light AT, enfin en tout cas récent. Et cette grenade si tu veux c'est ce qui va remplacer un light anti-tank. Bah je te propose qu'on fasse un petit shoot sur le VAB là, il y a Medinaar qui nous a ramené un VAB. Faut pas le rater hein ! Ouais je sais pas s'il a envie qu'on le détresse son VAB. Je vais essayer de le toucher. Je sais pas au niveau de la portée là, je sais pas du tout comment je suis réglé, je vais voir. Ah bah c'était trop long. Ah ! T'es un peu haut. Un peu haut ouais. Ah bah trop court, mince alors. Je vais y arriver quand même. C'est pour ça que t'en as trois normalement. Ah ouais ! La troisième c'est la bonne, allez. Nice. Voilà ! Bah tu vois, moi aussi je suis pas habitué. C'est un coup à prendre hein, c'est un coup à prendre. Allez, comme moi. Allez la troisième dedans. Enorme. J'ai raté. Bah en gros voilà, en gros du coup pour l'instant on en est là. Si tu veux on est obligé de tâtonner un peu par rapport aux équipements etc. C'est des choses qui se sont amenées peut-être à évoluer. Aujourd'hui on a modélisé les grenades, on a une animation, ça tire. Maintenant bien sûr, suivant ce que la communauté veut, ça sera toujours en perpétuelle évolution quoi. D'accord. Et sinon est-ce que tu peux juste nous lister dans un premier temps les équipements qui seront disponibles pour les différentes classes, les différents kits ? Alors pour les différentes classes bien sûr on souhaite rester le plus proche possible des factions américaines et russes. On veut pas partir dans tous les sens. Le but c'est que quand même ce qu'on fait ce soit in fine intégré au jeu. C'est notre objectif principal. Donc c'est sûr qu'on veut pas faire des trucs fantaisistes ou partir dans tous les sens. Donc aujourd'hui l'arme principale du français ça reste le FAMAS. Comme on sait le FAMAS est en cours de remplacement par le HK4 116. Maintenant on souhaite quand même garder le FAMAS, c'est une arme emblématique. Donc on prévoit trois versions du FAMAS, la version FAMAS F1, celle que j'ai dans les mains. Et on prévoit la version PGMP donc c'est la version infanterie avec le rail de montage. Avec l'optique au dessus ? C'est ça. En fait tu as un rail qui vient traverser la poignée garde main en métal et là où tu peux fixer ton optique. Donc là il y a un endpoint. C'est un endpoint Comp M2 donc c'est une version que l'armée française a. Et après on aura sûrement une Scrum J4 donc une x4 française. D'accord. On a des équipements qui ont été faits par Titounet qui ont été rajoutés. Le pirate. Donc le pirate c'est un désignateur laser mais qu'on ne fera pas fonctionner tant que Squad ne décide pas d'ajouter cette feature. Mais il est là pour l'esthétique et il nous aura ajouté aussi la poignée. Alors là je te coupe vite fait Marquis, je vois le soldat il n'a pas la main sur la poignée mais bon ça va être corrigé bien sûr. Dites-vous que tout ce que vous voyez en fait là c'est des choses qui sont amenées à évoluer. C'était vraiment pour vous montrer le mode dans l'état actuel. Et on voit qu'il a bien avancé mais il y a beaucoup de choses qui vont être corrigées et ils sont conscients de tous les petits soucis. Exactement, ça reste du wipe donc de work in progress. On travaille justement sur faire quelque chose de propre. C'est un travail qui est assez long. C'est énormément de travail et on fonctionne surtout via le temps libre des gens. C'est pour ça que les histoires de délais etc c'est très aléatoire. C'est vrai qu'on aurait pu en parler dès le début mais une chose super importante, il vous faut du renfort et plus particulièrement un artiste 3D qui s'occupe de tout ce qui est tissu et tout ça si j'ai bien compris c'est bien ça ? C'est ça en fait si tu veux aujourd'hui donc on a un setup d'armes qui est plus ou moins jouable et plus ou moins prêt. Et le personnage en lui même aujourd'hui on a un personnage anglais qui nous sert de remplacement au personnage français parce que c'est ce qui se rapproche le plus on va dire du soldat français au niveau des armes et des équipements. Et ce qu'il nous faut aujourd'hui c'est un caractère artiste donc c'est un artiste 3D spécialisé dans tout ce qui est travail du tissu, des matières souples. Donc ça c'est vraiment quelqu'un qui est spécialisé là dedans. On a un personnage qui a été fait il y a un certain moment d'accord environ à 40% donc il y a une bonne base de travail et il nous faudrait l'aide d'un artiste qui vienne et qui vienne nous aider à finir ce qu'on a commencé. Donc là vous avez compris on a besoin de vous donc si vous ne connaissez quelqu'un ou si vous êtes artiste 3D bah venez 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 il y a le Discord de Tactical Collective un jour. C'est le Discord SMF pour l'instant en fait il postule dans le Discord de SMF et il y a un onglet recrutement ou alors il m'envoie un message privé il y a aucun problème je réponds tout de suite. Et on a besoin de tout on a besoin d'artistes 3D pour continuer les véhicules on a besoin d'animateurs on a besoin de on aura toujours besoin de monde pour nous aider. Donc venez 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 artiste 3D venez bon du coup après cette petite parenthèse super importante je vois qu'il y a Medinard là qui a sorti la Minimi. C'est ça donc la Minimi c'est la même version que la Minimi des anglais c'est exactement la même à part la couleur du chargeur de balle. On a aussi la M240 donc qui est une Max 58 en fait. D'accord. Alors celle-ci celle que j'ai dans les mains tu vois la M240 ils appellent ça la L7A2 c'est une arme belge comme la Minimi d'ailleurs et ça sera la même. La texture du FRF2 là le bois est magnifique. Ouais ça a été fait par Baby James et donc qui travaille chez OUI donc qui a commencé sur le mode avant d'être recruté chez OUI. Donc la plupart des artistes qui sont passés par le mode ils ont été recrutés par des grosses boîtes. C'est pour ça que des fois on se retrouve avec un manque de personnel bah c'est juste que les gars ils trouvent du boulot et puis... C'est bien pour eux c'est un tremplin mine de rien aussi c'est important. C'est ça bon ils sont pas payés mais c'est un tremplin pour eux au niveau de professionnels. Mais Dina qu'est-ce que tu nous as posé au sol ? C'est l'équivalent de la mine que vous pouvez trouver dans les autres factions donc c'est la M2ACPRF1 donc là vous l'avez sur le sol elle est pas enterrique et donc si on l'enterre... Bon ici elle disparaît et sur d'autres zones elle apparaît correctement. Ça c'est l'anti-véhicule vous êtes d'accord ? C'est ça. C'est une mine anti-char. Donc pour la mitrailleuse statique pour la FOB bah ce sera une 12-7 normale. L'armée française elle est équipée de 12-7 donc on va garder la version US. Par contre pour le mortier on a le King of the Mortars donc le 120 mm qui a été animé par Medinard et qui l'a fait fonctionner. La texture donc la texture va être changée bien sûr et il y aura des petites corrections au niveau 3D. Bon t'as tiré loin là. Ouais c'est ça il a tiré loin. Je crois que Medinard tu as augmenté aussi l'effet ? Vu qu'effectivement l'obus est de taille différente par rapport au jeu. Si on regarde les autres mortiers en fait des autres factions c'est des obus de 80 mm et pour celui-là nous sommes sur un obus de 120. Donc ce qu'on a pris pour faire les effets d'explosion et normalement les dégâts ça va correspondre à ce qu'on peut faire avec le char avec un canon de 120. Et pareil on compte aussi balance ce mortier. Pour l'instant on n'est pas fixé mais par exemple sur la cadence de tir, le nombre d'éléments par FOB, les dégâts. On a beaucoup de moyens d'équilibrer le mortier et pour l'instant on ne sait pas encore comment on va le faire. On va attendre les premiers essais de jeu pour le faire. Mon marquis et Medinard je pense qu'on a fait le tour de l'équipement principal. On va faire un petit tour sur l'équipement secondaire donc notamment les grenades, les jumelles et autres. Et là je vais vous sortir la petite baïonnette qui n'est pas vraiment petite on est d'accord. Donc là ça tient en one shot ou pas ? Essaye hein on verra. Non non j'ai pas envie de faire de team kill attends. On va te ban. La grenade frag. La grenade offensive modèle 37. Donc il fonctionne hein. Pareil pour les fumigènes ça fonctionne. L'animation tout ça c'est... Tout est... Tout est... Tout est fait. Ok. Ça c'est la fumigène. Et ensuite on a les jumelles. Donc t'as dit quoi c'est les ensult ? Ensult. C'est des... Diagon ensult. C'est des vieilles jumelles de l'armée française qui ont été allouées à la France après-guerre tu vois. Par l'Allemagne. Et donc on a aussi les vecteurs. C'est ça. Alors les vecteurs c'est des télémètres. En gros tu prends tes jumelles. Tu vises un endroit. Tu cliques. Ça te donne la distance. Donc c'est un truc génial. Qu'on s'est dit bah si on le fait et que c'est intégré dans Squad. Bah peut-être qu'ils l'intégreront aux autres factions. Faut savoir que les Américains les ont. Les Allemands les ont. Enfin il y a beaucoup de monde qui ont ce type de jumelles télémètres. Est-ce que vous avez prévu de modéliser des HK416, HK417 ? Alors c'est prévu dans la liste. C'est prévu le HK416. Donc il faut un artiste pour le faire. Donc s'il y a quelqu'un qui a envie de s'occuper de HK416 il est le bienvenu. On a un modèle de HK417 qui avait été commencé mais qui n'a pas été fini. Donc l'artiste n'a plus le temps. Donc ils sont prévus. Ils sont prévus d'être joués avec ta faction d'avoir le FRF2 et le HK417. D'accord. Maintenant on va parler du commandement et de tout ce qui va avec les FOB, la radio et aussi le support aérien. Donc alors on va suivre Marky qui va nous amener vers la radio française. C'est ça. Et je vais me taire un peu. On va tous se taire. On va écouter un petit peu. Je répète. Un anzik est présent dans le bâtiment. Vous devez l'évacuer. Pas de description particulière. Il n'est pas armé. Retire. On est appréciés. On est appréciés. On est appréciés. On est appréciés dans la zone. On est armés. On est armés. On est évacués. Charlie Trump. Ici Hôtel. Et oui. Du coup comme tu vois et comme vous pouvez entendre. Il y a un travail du son qui est apporté à l'ensemble des équipements. Et là notamment comme vous pouvez entendre la radio. On veut vraiment avoir un aspect de la faction française et légionnaire. Avec les petites nuances à l'international. Ouais je vois. En tout cas je trouve ça super parce que ça ajoute de l'immersion. Et maintenant ce que je te propose c'est qu'on se regarde les vidéos sur le support aérien que le commandement pourrait appeler lors d'une partie. On vous laisse regarder ça et on en parle après. Il est une conclusion à l'international. Mission successful. RTB. Thanks for the work. Mission accomplie, RTV Bon Marquis, entre nous, j'ai un petit coup de cœur pour la petite GBU qui tombe du rafale C'est juste énorme, franchement, bravo Ça a été fait par Titooney, l'idée de Medina Donc ils se sont amusés tous les deux à créer ça et à tout modifier, les explosions, c'est un gros travail Mais je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, ça rend plutôt pas mal Ça rend super, et après, il faut voir si, oh oui, il sera d'accord pour un corporé tel qu'il est Ça reste des petits paris sur l'avenir, mais on essaie de faire en sorte que ce sont des choses qui soient intégrées derrière Bon Marquis, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qui encadrait le mod, c'est-à-dire les véhicules et l'équipement Mais bien sûr, le mod de la Légion étrangère ne viendra pas tout seul, il y aura des maps disponibles Tu peux m'apporter quelques précisions dessus ? Il y a une map au Mali qui est en développement depuis environ deux ans Et qui est très bien avancée, on est vraiment sur quelque chose d'assez abouti Et ensuite, on compte dans l'avenir arriver à faire en sorte qu'on ait une version du jeu jouable sur cette map D'accord Et sur la deuxième map, on a une map en courte, qui est moins abouti, qui se situe en France Ok, donc là pour l'instant, on n'a pas d'image de cette map Tu peux retrouver des images de la deuxième map via les wipes, il y en a quelques-unes D'accord, je vais vous mettre ça Pour donner à peu près l'ambiance, voilà Ok En tout cas, c'est super de savoir qu'il y a une map au Mali, étant donné qu'il y a l'armée française qui est beaucoup présente là-bas Et puis donc une map en France, pour moi c'est une petite surprise, j'étais pas au courant Parce que voilà, je vous avoue que j'ai pas regardé tous les wipes Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de jouer avec ce mod D'ailleurs, en parlant de mod, on va parler de conception de mod Et je vais aller poser quelques questions à Medinar A savoir, dans un premier temps, qu'est-ce qui t'a amené à modder sur un jeu vidéo ? Je sais pas si dans ton expérience, t'avais déjà réalisé des mods pour d'autres jeux Mais qu'est-ce qui t'a amené à faire ça ? Là, on va dire qu'avec le Covid, c'est une période qui était un peu creuse Et depuis quelques temps, je me cherchais un side project Moi, dans mon métier actuel, je suis développeur en informatique Mais sur des programmations qui ne sont pas en rapport avec le métier de développeur de jeux vidéo Il faut voir que pour un développeur en informatique, ce qu'on fait, on écrit des lignes de code On compile et ça génère un logiciel Ici, pour faire un mod sur Squad, c'est comment dire On utilise une base qui est le Squad SDK Qui nous fournit tout un environnement de travail avec tous les assets Et on utilise après ce qu'on appelle des blueprints Qui sont en fait, si vous voulez, des cases qu'on relie ensemble Qui vont créer les fonctionnalités Voilà en gros cette partie-là Et après, il y a tous les réglages des données, des informations Qu'il faut mettre pour régler les véhicules La physique des véhicules, des armes, ce genre de choses C'est notamment ce que tu fais, toi C'est vrai que pour rappel, tu donnes vie aux véhicules Tu animes un peu tout ça Enfin, un peu, tu animes tout ça, tout simplement Je s'interviens, on va dire, en fin de cycle Où je prends toutes les informations qu'ont fait les artistes Pour les lier ensemble, les intégrer Et qu'elles prennent vie ici, comme vous voyez, dans cette map-là Ok, et justement, il y avait pas mal d'abonnés Qui se posaient la question sur le temps que ça prenait Pour développer un mod du début jusqu'à la fin Je sais pas si toi, tu peux répondre sur l'ensemble du développement Il y a un titouné Ah, un titouné qui est de retour On parlait justement de la conception des mods Donc présente-toi, tu es artiste 3D, c'est ça ? Alors ouais, c'est ça, de métier Et ça fait depuis les 4 ans que le mod est au développement Que j'ai rejoint le projet en tant qu'artiste Et on va dire justement, c'est un peu sur ce mod-là Que j'ai fait ma réputation du côté professionnel aussi Donc c'est l'un des plus Et voilà un peu le parcours D'accord Et justement, je pose la question à Medinar Combien de temps ça vous a pris à concevoir le VAB par exemple ? Alors le VAB c'est à peu près 3 semaines pour être large Pour le tout Après, il faut se dire que c'est 3 semaines Où j'ai consacré tout mon temps, on va dire D'accord Mais pour quelqu'un qui va y bosser sur son temps libre Pour un moddeur lambda, on va dire Ça peut être plus sur 2 mois ou quelque chose comme ça C'est ça, et il ne faut pas oublier aussi les recherches Par les military advisors qui nous aident à chercher les références C'est un petit travail en amont aussi qu'il faut ajouter à la... Un travail important Un travail important, c'est super important C'est ça qui définit la qualité finale du modèle Enfin même pour un son ou pour une animation C'est exactement la même chose C'est le travail de recherche qui définit le résultat C'est ça, si l'artiste n'a pas les bonnes références Et bien il va te faire des erreurs sur un modèle Oui bien sûr Et du coup, juste pour parler un peu plus technique Vous utilisez quel logiciel pour arriver en fait à concevoir Par exemple, enfin le VAB ou autre Alors pour un modèle 3D Ça va commencer pour compléter le travail de recherche Tout ça, ça va être Puref Un logiciel tout basique qui permet de mettre des centaines d'images côte à côte Sur un seul écran et d'avoir une bonne base pour bosser dessus Et après, directement les logiciels pour bosser sur le modèle 3D Donc en général, on entend Blender Parce qu'il est gratuit et il est open source Donc il y a beaucoup de gens qui l'utilisent Après il y a Maya, il y a 3ds Max Ce genre de logiciels qui sont un peu plus chers Mais plus orientés professionnels Et ça, c'est les gros noms qu'on entend pour la modélisation Et ensuite, une fois que ça c'est fait On fait deux modèles, un low poly et un high poly Le modèle high poly est beaucoup plus détaillé que le modèle que là on voit en jeu Et c'est d'après ce modèle là qu'on va pouvoir tenir des textures Comme les boulons qui ne sont pas sur la géométrie du modèle en jeu Mais qui sont sur le modèle high poly Et qu'on retrouve en jeu ensuite Grâce à ça Ok, en tout cas, je trouve ça super intéressant ce que vous faites Et je vous tire mon chapeau Parce que je sais que vous travaillez dans l'ombre durement Que vous aussi, vous avez envie de jouer avec ce mod Et c'est d'ailleurs pour ça que vous êtes en train de le développer Ah bah on fait ça pour ça, on veut juste jouer nous Et je pense que l'ensemble de la communauté française A hâte de jouer avec ce mod Et la question que tout le monde se pose Et je vais être obligé de te la poser Marquis Quand est-ce que le mod sera disponible Et surtout, comment, par quel intermédiaire Est-ce qu'il sera directement intégré dans le jeu ou pas ? Dis-moi Alors la question est plutôt simple et difficile en même temps Ça dépend de ce qu'on est capable de produire comme travail D'un point de vue finalisé Ça c'est dans, on va dire, à peu près lointain Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail pour polir Tous les équipements, etc. Que tout soit bien propre, carré Voilà, c'est un travail de finition Après, pour un travail de jouabilité Ça sera plutôt rapide, je pense C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vois, on est sur un serveur Qui pourrait très bien, demain, être ouvert à des testeurs Le temps qu'on règle la plupart des bugs, que ce soit jouable Après, ça dépend de ce qu'on peut appeler un contenu jouable On pourrait très bien considérer une version légère Et qui permet, par exemple, de faire des modes skirmish C'est-à-dire qu'on est limité, par exemple, aux véhicules de transport Et tous les kits d'infanterie Et après, proposer d'autres versions publiques Qui vont intégrer, par exemple, tous les véhicules Et de proposer des plus grandes maps Donc ça, là-dessus, on va dire que pour l'instant Pour une date de release On va pas se positionner sur une date proche On va attendre les prochaines versions d'Oui Qui vont changer beaucoup de choses sur les factions Donc on va dire que pour l'instant On n'attendait pas une version avant décembre Ça, c'est sûr Nous, ce qu'on aimerait bien Ça serait bien, fin d'année Qu'on vous sorte au moins une version avec les modes skirmish Ça serait vraiment le top Mais sans garantie Et je reviens sur ma question Comment vous pensez qu'il sera intégré dans le jeu ? Est-ce que ça sera comme la faction canadienne ? Dans un premier temps, il sera accessible sur le workshop via Steam Ensuite, concernant l'intégration au jeu Comme les modes canadiens et australiens C'est pas forcément à nous de répondre à la question Mais plutôt à Oui Si tu veux, nous, on a des prétentions Notre objectif, c'est de faire en sorte que le mode soit intégré au jeu Ça, c'est notre objectif Si tu veux, comme tout le système de Oui est en train de changer Par rapport au mode Ça va dépendre de ce changement Bien sûr, nous, en tant qu'artiste Avec le travail qui est fait Qui a été fait On ne peut pas du jour au moment dire Tiens, notre mode, on le donne à Oui Et puis, allez, amusez-vous On ne peut pas faire ça On se doit, bien sûr, de prendre en compte l'aspect contrepartie Il faut une contrepartie par rapport au travail qui a été effectué Donc, en général, le plus simple, une contrepartie En général, c'est une contrepartie financière Maintenant, tout ça, il n'y a rien d'acté Les modes canadiens et australiens Ils ont eu leur lot d'erreurs et d'échecs et de dramas, etc On veut éviter tout ça Donc, on va faire les choses proprement, calmement En lien avec Oui Pour voir comment on peut s'organiser Pour que le jeu soit intégré Ok, de toute façon, l'objectif principal C'est dans un premier temps de l'intégrer au jeu Mais tout ne dépend pas de vous Ça, je l'ai bien compris C'est ça, ce qui dépend de nous, c'est notre travail C'est-à-dire que plus on fera quelque chose de propre Plus les gens l'aimeront Plus les gens y joueront Et plus les gens se diront Vraiment, sa mode, il est super bien fait C'est qualité, c'est la qualité Nous, on veut obtenir une qualité Jeux vidéo, comme les autres factions Voilà, on veut arriver à ce niveau Voilà, on veut faire quelque chose de qualité Merci en tout cas, Marquis, pour toutes ces précisions Merci aussi à Medinar et à Titounet Donc, de nous avoir accompagnés Et je remercie aussi l'ensemble de votre équipe D'ailleurs, Marquis Est-ce que tu voudrais justement nommer ces gens-là Parce qu'ils méritent d'être mis en avant Pour leur travail de l'ombre C'est vraiment un travail dans l'ombre que vous faites Et voilà, je te laisse lister un peu Les personnes qui bossent sur le mode Donc, aujourd'hui, on se retrouve avec une équipe D'environ une vingtaine de personnes Donc, on a Baby James Qui fait partie d'Oui Et qui est notre creative director On a MadSaint Qui co-lead avec moi l'équipe On a Titou Qui est là aussi depuis très longtemps C'est lui qui nous permet d'avoir Les serveurs, le site web C'est un travail super important On a donc Medinar Qui, comme vous l'avez expliqué Est notre lead développeur On a Cardioid Qui bosse sur le Leclerc en ce moment Donc, un super artiste 3D On a donc Titounet Qui est le lead artiste Donc, il s'occupe de gérer justement Les autres artistes aussi également Il a oublié de le préciser Dracolish Qui s'occupe principalement De l'armement On a Daniel Qui s'occupe de tout ce qui est 2D Donc, tout ce qui est optique Nous avons dans les artistes Tout ce qui est animateur Nous avons Cab Qui nous aide Donc, Cab Qui est chez Oui C'est un des membres fondateurs d'Oui On a Maidude Qui s'occupait de l'animation du FRF2 On a Wixo Qui lui a été recruté Il n'y a pas très longtemps Donc, il donne un petit coup de main Pour les animations du GBC On a donc Simo Qui s'occupe de tout ce qui est son Pour les véhicules Les armements, etc On a Ota Donc, qui s'occupe lui De tout ce qui est les voix, etc C'est genre un ingénieur du son Et tout ce que tu as entendu tout à l'heure Avec la FOB On a Machu Qui lui S'occupe des voix Des personnages Pour les mappeurs Nous avons donc Xander Qui s'occupe de la map française Idyllique Qui s'occupe avec lui De la map française Et Légion Qui s'occupe de la map malienne Nous avons aussi Tous les Military Advisors Donc, Sid Nero Qui est un pilote de VBCI Delta Luki Qui est un ancien artilleur Sur César Varco Qui est sur Hélicoptère Tigre Notre pilote de tir Sans oublier l'ensemble Des participants au projet De ces 4 dernières années On est une centaine de personnes environ Comprenant également Des consultants Tels que Fabster Jetings Et pour ne citer que Loken Qui a consacré 3 années De son temps libre au projet Et ensuite Il y a vous aussi Si vous voulez rejoindre l'équipe On en a parlé tout à l'heure N'hésitez pas Si vous avez Donc Des compétences En 3D En artiste 3D Ou autre N'hésitez pas Pour rappel Il faut aller sur le Discord De Squad Mod France Et du coup Il y a un onglet recrutement Et voilà Après vous pourrez prendre contact Avec l'équipe Et du coup Aider au développement De ce mode Ce mode Qu'on a tous envie de jouer Encore une fois Je vous remercie Et j'espère Que votre mission Sera menée à bien Et qu'on aura la chance D'avoir la faction La Légion étrangère Intégrée Dans le jeu de Squad Parce que voilà C'est un super jeu Et c'est vrai que moi Pour avoir joué Avec la faction français Sur Project Reality Et bien j'ai envie de le vivre Et bien j'ai envie de le vivre Sur Squad Merci en tout cas A vous trois Merci à toi Tipex 1 Ça nous fait extrêmement plaisir Que tu te sois intéressé à nous Et on est honoré Merci Tipex 1 Et merci à toute la communauté Il nous suivra Donc là vous avez un premier aperçu Du mode de la faction française La Légion étrangère Qui je le rappelle Devrait dans un premier temps Sortir sous forme de mode Via le Steam Workshop Et ensuite Si tout se passe bien Devrait être intégré directement Dans le jeu Squad En tout cas Je vous souhaite bon courage Pour la suite du développement Quoi qu'il arrive Vous pouvez suivre l'évolution De ce mode Sur le Discord SMF Ainsi que sur le site internet Je vous mets les liens En commentaire épinglé Donc n'hésitez pas A passer sur leur Discord A laisser un message de soutien Un message d'encouragement A poser vos questions aussi Et bien sûr vous pouvez leur laisser Un message en commentaire De cette vidéo Parce que je suis sûr et certain Que beaucoup de membres De l'équipe de Tactical Collective Vont lire ces messages En attendant Portez vous bien Je vous dis à bientôt Pour de nouvelles aventures Ciao les jeunes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada